Salut, bienvenue sur cette nouvelle run Isaac Repentance, et maintenant qu'on a débloqué Bethany, poussivement mais sûrement, on va revenir en mode normal, et on va jouer avec ce nouveau perso qui a Book of Virtus. Intéressant. Alors c'est quoi ce bouquin ? J'ai un des flammes, on dirait des Pretty Fly. J'espère que ça me protège comme les Pretty Fly, on va voir ce que ça donne. Oh l'eau de stone, c'est de la... du magnétisme. Bon, on va voir ce que ça donne, mais déjà je ne suis pas trop fan de tout ce qui est magnétisme, parce que ça a tendance à dévier les ennemis et compagnie. Tu vois déjà rien que ça. Ça magnétise les ennemis, oui on avait eu ça. On l'avait eu il y a quelques temps. Oh oui le magasin. Alors j'ai des cœurs bleus, sous forme de compteur. Comment ça ? Ça veut dire quoi ? 3,50 de dégâts, elle n'est pas mieux que Isaac, mais bon, c'est pas Eve. Eve commence très très faiblement. Il y a quoi au magasin ? Oh, il y a la carte. Mais bon, il y a cette espèce de clé qui fait mal. De toute façon, on n'a pas de thunes, on y va. Le boss, tout de suite, d'entrée. Ah, ma flamme a disparu, merde. Je viens de m'en rendre compte là. Je ne comprends pas pour l'instant ce que ça fait ce bouquin. Mais bon, c'est cool de commencer avec un bouquin comme Judas qui commence avec le bouquin de Bélial. Ça permet d'avoir Bookworm plus rapidement, donc c'est cool. Pourquoi ils sont verts, eux ? Ils ont quoi ? Ils filent un truc quand on les tue en dernier. Un truc comme ça, comme avec les laris bleus qui filent des cœurs bleus. Est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît ? Allo ? Ils ont tendance à fuir assez facilement, eux. Oh, putain, ils se battent de côté. Allez, viens voir. Un HPE. Et c'est quoi ? Ah, c'est juste HPE, ok. De toute façon, une pièce, on ne va pas faire grand-chose. Vas-y, je régénère ma flamme. Elle a dû se barrer au bout d'un moment, c'est ça ? Ou alors, elle a fait son... Elle tire des larmes, la flamme. Ou elle a dû se prendre un ennemi, et du coup, elle s'est éteinte. Très logique. Et j'ai des charges bleues ? C'est quoi, ces charges bleues ? Ah, j'ai une bombe. C'est rocher marqué. Oh, magnifique. Ah oui, donc c'est ça. En fait, je ne peux pas avoir de cœur bleu. Et là, j'ai deux flammes. J'ai utilisé des charges bleues, alors... Mais j'ai... Putain, c'est compliqué, là. Ça utilise des cœurs bleus, donc, ce bouquin. C'est intéressant. Et là, j'ai deux flammes qui tirent des larmes. Et voilà, là, j'ai perdu une flamme. Ok, d'accord. Donc, si elle touche les ennemis, elle s'éteigne. C'est problématique. C'est-à-dire qu'il faut rester loin des ennemis. Ah, putain ! Mon dieu. Il va falloir de la range, hein. Bombs orkies. Ah bah merde, du coup, je n'ai plus de clé. Mais non, mais... Non. Horrible pilule. Oh, putain. Ça peut tellement dévier les ennemis, ces Magnetic Tears. Ça va. Tant qu'il reste groupé, moi, ça me va. Plus facile à toucher. Allez. C'est bon, on reprend des forces, on reprend des clés. Toujours pas beaucoup de thunes, hein. J'aimerais avoir une deuxième clé. Ça me permettrait d'être plus confort. Non, restez ensemble. Arrêtez de me sauter dessus. Voilà. J'ai l'impression que... Alors, en fait, on peut... On peut créer des flammes avec les cœurs bleus. Mais si on veut que ça soit gratuit, voilà. On utilise les charges classiques. D'accord. C'est intéressant comme concept. Donc, deux clés. On va pouvoir faire l'item room et le magasin. Allez. Explose. Magasin, 4 pièces. Ah, toujours le Sweet Dreams. Qui nous révèle donc des choses, style objet et boss. Donc ça, c'est cool. Mais bon, 7 euros, quoi. Ah, le mascara. Damage up, tears et shot speed down. Attends. Ah non, je ne peux pas voir les descriptions d'objets. J'ai l'impression que j'ai un shot speed down. Je n'ai pas fait gaffe. Ouais, 0,60. Mon dieu. Ah ouais, non mais c'est horrible. Par contre, un damage up. Donc, éventuellement... Mais non, ma larme ! Donc, éventuellement, ça peut le faire quand même. Si le dommage contrebalance... Allez. Ouais, c'est un peu poussif, mais au moins, on fait des dégâts. Donc, c'est déjà ça. Fruit Diplum. Tiens, tu tiens. Direct la Godroom ? Attends, mais on est où, là ? On est à Basement 2, on a une Godroom. Ok. Avec plaisir. Ok. Circle of Protection. Qu'est-ce que ça fait, ça, au fait ? Je ne sais plus. Je crois que ça fait des trucs style... Ça protège des larmes, un truc comme ça, non ? Wow, on voit le reflet du cercle. C'est tellement beau. Putain, les larmes partent très vite. Il faut vraiment rester loin des ennemis, mais... Je n'ai pas une super range pour l'instant, donc... Voilà, on va essayer de viser en diagonale. Pas évident. Attends. Comment je fais ? Comme ça. Non. Putain ! Comme ça, alors. Voilà. Ah, super. Attendez, je n'ai pas Left End. Qu'est-ce que c'est que ces coffres rouges ? Ah, vite, vite, vite. Lui en premier, lui en premier. Parce que c'est le festival des tirs. Ah oui, donc les mouches bleues en diagonale. Et les larves bleues... C'est les larmes droites. Ah oui, pas de clé. Mince. Ok, bon. Explorer. Mais je suis tellement lent. Shot speed et vitesse de base très très lente. Ah, les pins. Ah, il m'a bouffé ma larme. Ça va être horrible, hein. Ne pas être au contact. Enfin, ne pas être proche des ennemis, ça va être horrible. Super la clé. Super. Ouh. Ah non, mais les larmes lentes avec des... Des monstres comme ça. Voilà. Et eux, on peut rester devant parce que... Tire en diagonale. Allez, Item Room. Oh non. Oh non, c'est nul, ça. Pourquoi... Pourquoi ça ne change pas l'objet ? Pourquoi il s'est foutu sur le bouquin ? Attends. Ça fait... C'est intéressant comme concept. Ça a combiné les deux objets ? J'ai créé une larme violette. Très intéressant. Ah, qui tire des larmes qui vont charmer. Non. Ah, puis là, maintenant que le haricot, c'est qu'une seule charge, je crée des larmes à chaque charge. Mais attends, mais c'est pété. Si tu restes loin des ennemis, c'est pété. Ah, putain, ça va être ouf. Ah, donc... Putain, mais c'est génial. Ça veut dire que... Oh ! Ça veut dire que si tu trouves des objets qui n'ont qu'une charge, tu génères des larmes à gogo, quoi, en fait. C'est énorme. Euh, bah... Super ! Il y a magasin. On n'a pas été au magasin. Six pièces, c'est pas la joie, mais... C'est pas dit qu'on achète un truc, hein, en plus, hein, mais... Est-ce que je mets de la thune dans un cœur bleu, sachant que c'est pas ma vie ? On va garder la thune pour plus tard pour un bel objet. Un bel objet à 15. Parce que là, acheter des cœurs bleus, euh... Je sais pas. J'ai un objet qui charge à 1, j'ai l'impression que ça va être plus simple. Oh non, pas lui. Ah, les larmes sont spectrales, c'est génial. Ah, donc c'est bien ça. Ça crée des larmes charmantes. Charmantes, elles sont charmantes, tes larmes. Putain, le traquenard dans les cacas, là. Mon devil deal, oh. Horrible. Horrible d'être bloqué. Ah, mais putain, je voyais rien. Il est violent, lui, hein, de façon, hein, Bumbino. Bon, speed damage up, c'est bien. Mais putain, euh... Alors... La shot speed, va falloir l'augmenter, là. Le mascara, c'est bien, mais... Mais ça réduit grandement la vitesse de l'arme, et ça va être un problème. Euh... Putain, chaque salle va... Va créer, euh... Va créer une flamme. C'est vraiment cool. Bon, après, le problème, c'est que... Oh, avec des ennemis comme ça... Ah, moins que le cercle me protège... Non, parce que là, elle l'a touché, il ne s'est rien passé. C'est pas clair, l'histoire du cercle. Nickel. On va jouer cœur rouge, hein, de façon, hein. Il paraît évident qu'on va jouer cœur rouge, vu que les cœurs bleus, bah... Non, mais non ! Ah, c'était le sang, putain ! Je n'avais pas vu. Pretty Fly, ça fait très plaisir, parce que... Plus on a d'orbitos, mieux c'est. Non, reste loin toi. Oh là là, il m'a bouffé une larme. Pouvoir charmer les ennemis, ça va être vraiment très très cool, là. Finalement, on a trouvé une utilité aux haricots. Oh là là, mais c'est le festival des larmes. Ça va être ouf. Mais attends, mais je peux créer combien de larmes comme ça ? Ça va aller jusqu'où... Ça va jusqu'où ce bordel ? Oh, le Petrified Pool, bien ici. Franchement, tant qu'on reste loin des ennemis, c'est caviar, quoi. Avec un Tear Rate et un Shot Speed Up plus élevé, ça serait vraiment le paradis. Oui, mais bon, voilà. Donc là, j'en ai combien ? J'en ai sept. Oh non, mais... Ah, bordel, elle m'a collé, elle. Reste loin toi, on t'a dit. Oh non, mais avec un objet d'une seule charge, c'est limite pas une grosse perte, en fait, de toucher de temps en temps. Parce qu'on peut le régénérer quasiment après. C'est génial. Bon, pour l'instant, c'est la petite run du plaisir. Ok. Huit larmes. Huit larmes à la fois. Spectrales en plus. Alors, je ne sais pas si elles font moins de dégâts ou autant de dégâts que... Ah, je suis limité à huit, visiblement. Ah, c'est intéressant. De toute façon, ce sont des charges vertes, puisqu'elles ne sont pas générées par mon cœur bleu, donc... Attends, j'ai trouvé l'item room ? Oui. C'est juste le magasin que je n'ai pas fait. On a tarot de Klos, mais je n'ai pas de... Je n'ai pas de carte encore. Donc, pour l'instant, ce n'est pas... On ne joue pas carte de tarot du tout. On est où, là ? Catacombe 2 ? Il reste encore deux étages. Donc, encore potentiellement deux magasins. Donc, je garde ma thune. Ah, je ne sais pas. Mais là, je n'ai plus de clé. Donc, c'est dommage. Oh là là ! Oh, ça, ça pue. Oh, mais on lui met la max, quand même, hein ! Oh, putain, on lui a mis... On lui a mis... On lui a mis pas mal de dégâts, hein ! Et un cœur bleu. Magnifique ! Range, tears up. Ah, ça tire déjà un peu plus vite. Merveilleux. Bon, pour l'instant, la run est très, très, très satisfaisante. On récupère progressivement des stats. Oh, bah, voilà, voilà. Avec ce genre d'ennemis, c'est royal. Ah non, ça ne fait pas de dégâts. Oh, quel dommage. Elles ne sont pas si spectrales que ça, les tears. Ouais, je devrais garder mes charges au cas où je me fais toucher, comme là. De toute façon, on est en challenge room, il va y avoir d'autres charges. Non, mais ça fait un de ses taffes, ses larmes, c'est un truc doux. Je pense qu'elles ont le même dégâts que mes larmes standards. Parce que, ou alors, comme il y en a plein, le DPS doit être pas mal. Wow, même contre ses ennemis, c'est ouf. Ça a fait le café, hein. Ah, j'ai pas mis la cible sur le stream, mais en fait, Small Rock. Attends, Small Rock, mais c'est génial. C'est celui qui donne le damage up. On va pouvoir trouver le Small Rock, enfin. Parce qu'on a eu le Shiny Rock, le Lucky Rock. Maintenant, le Small Rock. Oh là là. On va pouvoir générer beaucoup de flammes. On a 11 cœurs bleus. C'est vraiment parfait. Voilà. Ah là là. Quand on est assez proche des ennemis. Putain, lui, il casse-pied. C'est pas vraiment des larmes spectrales, hein. Vraiment, elles font pas de dégâts. En passant au travers des ennemis. Hein, HP up ? Bah oui, hein. De toute façon, on est full HP up. Et shot, speed up. Mais oui. Mais je dis oui. Bon, on a la chance, hein, sur les stats, là. Ça progresse. Encore une petite progression du tir. Et on est bien. J'ai envie de prendre la batterie, là. Bah oui. Évidemment. Putain, mais qu'est-ce qui se passe avec d'autres objets ? Ça veut dire que les larmes, elles prennent l'effet de l'objet qu'on porte. Ça me fait penser à The Void. Oui, au Void, là. L'espèce de truc à Apollyon. Où ça permet d'activer... C'est une espèce de Void, en fait. Le bouquin, là. Ça permet d'activer un effet d'un objet actif. Mais ça veut dire que ça pourrait se cumuler ? Ça serait pété, hein, si c'est ça. Déjà, là, c'est pété. En l'état, c'est pété. Non, ça serait ouf que les objets s'accumulent comme The Void. Je pense que c'est légèrement différent. Depth 1. Boss ? Bah, vas-y, boss. The Cage. Qui a été foutre du vomi, euh, poisonnant partout. Wouah ! Mais on lui... On l'a bien rossé, hein, quand même. Tears Up et God Room. Attends, non, merde. C'est pas Holy Mantle. C'est, euh... The Relic. Qui va me créer des cœurs bleus. Ouh. J'ai envie de dire... Ouh. On est bien, là, non ? On est bien ? Ok. C'est dommage qu'on n'a pas un tier rate, euh... Fantastique, parce que sinon, ça donnerait presque envie de faire un boss rush. La Smart Fly, au cas où on se fait toucher, c'est pas arrivé depuis longtemps, hein, de se faire toucher, hein. Parce qu'on a réussi à avoir deux God Room, alors qu'on a que des cœurs rouges, hein. On peut pas avoir de cœur bleu, visiblement. Donc, euh... Bah, de toute façon, le boss rush, c'est mort. On est déjà 19 minutes. Hush aussi, ça me semble compliqué de faire Hush dans ces conditions, hein. Y'a quoi encore ? Il reste un... Oh, il en reste un ! Voilà, là, le DPS est là. Le DPS est dans la place. Bon, pour l'instant, Bethany, mon perso préféré, hein. Oh, là, là, mais le grid. Le grid qui sert à rien. Ah, merde, je suis déjà au max. Alors, faut pas que j'abuse. Alors, c'est con, parce que eux, on peut les magnétiser, mais il faut vraiment passer quand même derrière eux pour les tuer. Ah, merde, trop proche, trop proche. On s'en fout, on régénère derrière. C'est intéressant, cette mécanique avec les cœurs bleus. Mais c'est à se demander si elle a été créée plus pour t'empêcher d'avoir des cœurs bleus que vraiment pour créer une source d'alimentation de ton objet supplémentaire. Ah, il y a un rocher marqué. Eh, merde. Bon, bah, Devil dit le revoir. C'est le problème avec Bethany. Elle a le défaut, son sidekick, son effet secondaire, on va dire. C'est que les Devil Deal et les God Deal peuvent très vite partir à cause du fait qu'elle est full cœur rouge. Polaroid. Go Polaroid, go Blue Baby. Euh... Ah là là, mais ne m'approchez pas, ne m'approchez pas. Restez loin. Oh là là, je me suis encore fait dégommer une flamme. J'ai 15 cœurs bleus, va peut-être falloir que je les utilise quand même. Un peu relou, euh... Vous pouvez arrêter vos conneries, hein ? Voilà. Merci. Retour au calme. J'ai entendu les clés. Bon, cherchons le boss, on ne va pas s'attarder dans le Womb, bien sûr. Ah là là. Les ennemis qui popent sur toi. Toujours le plaisir. Oh, la pomme. Parce qu'on s'en fout un peu de l'argent, en fait. Par contre, si on trouve des cœurs rouges, on va faire pauper des araignées. Grâce à la pomme de Sodome. Sentiment déjà vu, hein, avec cette salle-là. Oh là là, mais il me brûle toutes mes flammes ! Casse-pieds, là ! Super, merci. Ah, les cœurs rouges. Alors, le boss, où es-tu ? Où es-tu, où es-tu ? Ah non, c'est la sacrifice. 42% de gum rune, donc on ne va pas faire la sacrifice. Justement, justement non. C'est tentant, mais ça peut vite niquer le build. Après, s'il y a des... S'il y a des shots speed. One makes you larger. Bombs arki, on s'en fout. Alors oui, non, juste deux cœurs bleus. One makes you small. Puberté, ça va. Tears up, c'est très bien. Bon, ça, ça va. Heureusement, on l'utilise ici. Et bombs arki, on la garde au cas où, mais franchement, on est au womb. Et... Ah, j'ai l'impression que les larmes de sang, elles passent. Ah ouais, putain, elles passent à travers. Donc, lui, on va l'avoir comme ça. Putain, il est relou, en fait. Ah putain, il a... Ah ah ah, il galère. Bah alors, tu bug ? Ah, on est au max. Il faut que j'arrête d'utiliser mon truc. Ah, la bibliothèque. Eh bien, c'est parfait, le bookworm est là. Ah, mais c'est un truc de ouf. Un bouquin dans un bouquin. Comme ça, tu peux lire pendant que tu lis. Et là, et la bible. Pour one shot, maman. Mais alors, du coup... Je vais créer des larmes bouquins. Ah oui, mais du coup, en charge... Ah ! C'est la contrepartie. Il faut quatre charges pour créer des larmes. Alors qu'avec le haricot, c'était une larme par sale, quoi, quasiment. Cela dit, on a des cœurs bleus. J'ai bien envie de tenter comme ça, en fait. Vas-y, on tente. On est là pour découvrir Bethany. Oh là là ! Oh là là ! C'est moche, ça. Voilà, on utilise le bouquin. Pour créer des larmes violettes, encore. Ça ne crée pas de larmes, peut-être. Bon, je n'ai pas compris. La graffeuse du dégât. Ah, il y a des larmes blanches ! Je pense qu'on a un beau cercle, là. Il y a des larmes blanches qui sont dans... Putain, mais si ça se trouve, chaque objet a son propre rayon. Et on peut créer autant de larmes qu'on a d'objets. Donc, imagine, on a huit larmes d'un objet. Et on peut régénérer huit larmes autour. Et encore huit larmes, et encore huit larmes, et encore huit larmes. Tu changes d'objet à chaque fois que tu arrives à huit larmes. Le délire. Et en plus, chaque flamme... Chaque flamme... Je dis larmes, mais chaque flamme... Crée aussi des larmes. Ça fait des larmes bibles ? Putain, je vais dans les pics. Imbécile. Donc, j'ai encore des larmes qui charment. Mais, pas pour longtemps. Parce qu'une fois qu'elles seront toutes cassées... Et bien, comme je n'ai plus le haricot, je ne pourrai plus les générer. Oh, c'est tristesse quand même. On a un bon DPS. Je ne suis pas sûr que Hush, ça soit faisable. Quoique. Quoique, quoi que. En fait, j'ai une speed assez faible. Un 20 peut mieux faire, en fait. Il est où, QQ, là ? Vas-y, QQ, là. Arrête. Il y en a plein des QQ. Et puis, il y a surtout les monstres que je déteste. Les lâches. Et il y en a des tonnes, en plus. Dans une salle comme ça, pour bien te faire perdre du temps. Putain, mais du coup, la pomme de Sodome, là, le problème, c'est que ça... Je ne peux plus me régénérer ma vie. C'est terrible. Oh là là, comment il me rush. Mais au moins, mes... Mes larmes m'ont protégé. Ah, comme... Ok, l'Apple of Sodome, elle ne se produit pas tout le temps. Donc, c'est déjà ça. On n'est pas privé de régénération. C'est juste que... De temps en temps, ça te régénère quand même de la vie. Non, mais c'est quand même le plaisir, ce DPS. Vraiment. Le build n'est pas pété, mais pas loin. Bah, vas-y, go maman. Et puis, j'ai bien envie de tenter Hush. Et on a débloqué le halo. Ah, merde, je me suis fait dégommer ma larme. Enfin, ma flamme. Allez, on tente. Je pense que ça va être chaud. Je pense que ça va être très, très chaud. On est là pour tenter. On est là pour jouer. On est là pour jouer. Bah, ça, mais... C'est pas ouf, quoi. Ah, ça, c'est bien. Bon, là... C'est quoi, ça ? C'est Mom's Eye ? Triple Shot. Oh, non, c'est très, très bien. On est Bookworm. Triple Shot. Bon, le tir rate est vraiment naze, par contre. Alors, pas de cœur bleu. Mais... Et pas de truc très intéressant. HP up. Qui va nous permettre de survivre. Ah, range down. Bordel. C'était pas le bon moment que ça arrive, ça. Range up. Ok. Match stick. Il y a un heavy-up avec ça. Ouais. Mom's Look at you. Feel your love. De toute façon, les cœurs rouges avec... Apple of Sodom, on s'en fout. Ça, c'est quoi, au fait ? Batterie pack. Alors, oui. Ah, pas plus de 6. Ok, je garde ma batterie. Je garde ma batterie. Allons-y. Ah, puis les Magnetic Tears. Not bad, les Magnetic Tears. Quand ça fait effet... Regarde-moi ça, là. Bon, le DPS, c'est pas fameux, hein, pour Rush, hein, mais bon. J'ai des Homeing Tears de temps en temps, ça doit être le cercle. Pour l'instant, je me suis fait dégommer aucune des flammes, donc c'est bien. Ah, voilà, bah, suffit de le dire, hein. Mais aucune des flammes blanches. C'est ça, le truc. On va changer de côté. Ah, ouais, alors ça, ça va être un problème. Ah, ça va être un vrai problème. Mon dieu. J'ai toujours mes 6 flammes blanches. Par contre, j'ai plus du tout de flammes... Je n'ai plus du tout de flammes violettes. Oh, il a fait pop des cocons. C'est dégueulasse. T'es où, H, t'es où ? Il faut quand même t'infliger des dégâts, hein. Ah, les flammes. Les flammes transcendantales qui se font aspirer, c'est horrible. On va régénérer un peu de flammes. On en a 5. Ah, merde ! Putain, je n'avais pas vu ça. Oh là là, putain, elles vont tellement vite. Ah, je n'ai plus de cœur bleu. C'est fini. On en a utilisé pas mal, hein, à cause de... Oh là là, c'est tellement le Danmaku. Oh, c'est bon. Divine Intervention. Et on peut aller à The Void. Mais le build, il n'est pas assez pour Delirium, là. C'est quasiment sûr. Donc, cathédrale. Ok. Bon, là, le build, il va falloir l'améliorer. Je regrette mon objet de une seule charge qui me permettait de générer vraiment des flammes partout. Ah, ça, c'est la relique qui fait son office avec les cœurs bleus. Oh là là, putain. Bible. Bible, Bible. Euh, Isaac, Isaac. Je crois qu'il ne faut pas utiliser la Bible contre Isaac, hein. Ni Satan. En fait, c'était vraiment... La Bible, je l'ai prise uniquement pour accéder à Hush. Parce que ça m'a permis de one-shot le pied de maman. C'était ça le but. Sinon, j'aurais peut-être pas gardé la Bible. Euh, 19 bombes, 4 clés. Je pensais qu'avec une seule bombe, ça suffisait, mais... Euh, You Feel Your Love, et ça, c'était Extended Stat Effect Time. Ah ouais, mais il n'y a pas d'Effect Time. Oh là là, ils apparaissent sur moi. Scandale. Tears Up. Oui, avec plaisir. Euh... Vu qu'on a 17 bombes, oui. On va essayer de gratter les cœurs bleus. Je ne sais pas si j'ai bien fait de rentrer dans cette salle, hein. Merde. Ça se trouve en plus... Isaac n'est pas de ce côté. Oh, les bâtards. Oh, le 20... Le quarter. N'empêche, ça a fait de l'effet, hein. Les... Les Magnetic Tears. Putain, Money Equal Power, ça serait tellement bien dans cette situation. 59 pièces, 2 of Diamonds. On serait tellement puissant. Secret Room, ici ? Ou alors, j'ai mal visé. On va vérifier ça, hein. J'ai potentiellement mal visé. Ou alors, elle est à droite. Ou alors, elle est en haut. Ah non. Il y a des chances, quand même, qu'Isaac soit en haut à droite, hein. Donc, on va refaire la grande salle dégueulasse. Mais putain, mais il spawn sur moi. Oh là là. Je déteste tellement ses ennemis, quoi. Voilà, et en même temps, il faut bouger parce qu'il y a les mains de maman. Et en même temps, si tu bouges trop, tu te prends les fantômes sur la tronche. On a-tu toutes les mains ? Visiblement. Ok, c'est bon. Voilà, donc, confirmé. Isaac est bien en haut, à droite. Oh putain, il s'est décoincé à ce moment-là, ce salaud. Oh là là. Il prévoit mes mouvements. Je ne vais pas utiliser la bille, parce que je crois que contre lui, je meurs instantanément. Sous-titrage ST' 501 il est pas un bon bzarkis je crois que j'ai laissé à l'étage précédent ouais je crois que j'ai laissé chez hosh non c'est parfait parce que le chest il me faut il me faut quatre clés il me faut quatre clés donc on va optimiser et merde je me disais c'est assez proche ça va pouvoir le souffle va arriver jusqu'à la flamme mais non et manager si contact non bon allez vas-y on va au chest on va utiliser ces clés tour y roll est ce qu'on a envie de tour y roll j'ai envie de dire non on va rien tour y roll on a donc huit clés et maintenant on va faire ce chest bon le bill des pas ouf pour louber il m'a on va voir on a débloqué le bouquin des vertus curse of the blind sérieusement on prend un tractor beam parfait magnéto ça va scapulaire c'est bien au cas où on a très peu de vie il ya des coeurs bleu qui pop c'est génial cette salle on n'est pas très puissant mais bon si on trouve blue baby assez rapidement pyromaniac bucket of l'art mais je suis lent et horrible non le hp up d'accord mais regarde moi en plus il rush là oh putain oh putain quel bordel en grâce au tractor beam ça se passe déjà un peu mieux magician ça peut être intéressant avec tractor beam je sais pas si ça synergise magician bah alors on a peur ah les pins tous les super les super sins vas-y explose ton pote moi ça me va très bien bon le stuff est pas pété mais mais ça va on fait quand même beaucoup de dégâts je suis vraiment trop poche des ennemis oh la la c'est scandaleux quand même ces boss qui pop sur toi dès que tu rentres dans la salle merde j'aurais dû aller dans la salle qui reste là qu'est ce que je fous voilà en plus en plus c'est là ça aurait été dommage de voilà bon je pense qu'on lui met la max quand même ah dans le coffre il y avait tout ça il y a de l'argent des clés il y a le d6 il y a rosary oh il est habillé isaac d'habitude il est tout nu papa il est parti oh c'est la vraie fin the blessed penny les anges les anges attendent c'est quoi ça les anges et bah très belle run merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus sur triforce tv merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !